Vive le Grand Paris, mais un grand pari qui soit vraiment grand, pas un grand pari étriqué, un grand pari replié sur lui-même, un grand pari qui ne comprendrait que Paris et la petite couronne. Ce sont tous les départements d'Ile-de-France avec Paris qui doivent faire le Grand Paris. Nous ne comprenons pas pourquoi il y aurait des départements importants et des départements qui ne le seraient pas. Pourquoi cette inégalité entre les départements ? Il est clair qu'il y a en grande couronne, comme dans toute l'Ile-de-France, des richesses, des richesses exceptionnelles. Sait-on que nous sommes la première région agricole de France ? Sait-on que nous serions donc la première métropole agricole du monde ? Cet ensemble de ressources, cet ensemble de richesses, cet ensemble d'énergie doivent être mis au service de la croissance de la région parisienne, transformée en métropole du Grand Paris. Tous les présidents de conseils départementaux, quelle que soit leur origine politique et la présidente de région, c'est ce que nous réclamons. C'est un souci de justice, c'est un souci d'efficacité, qui est au service bien entendu des habitants de notre région, mais qui est aussi au service de la France, parce que la France a besoin de la région parisienne. Elle est le moteur de sa croissance. 20% des Français en région parisienne produisent 30% de la richesse de la France. Et c'est ce que nous voulons encore accélérer. Oui, vive la vraie métropole du Grand Paris, c'est-à-dire une métropole à l'échelle régionale. C'est-à-dire une métropole à l'échelle régionale. C'est-à-dire une métropole à l'échelle régionale. C'est-à-dire une métropole à l'échelle régionale.